Salut les amis, After Zap Image numéro 558, on démarre avec l'anniversaire pour le club de Lille, le LOSC fête ses 75 ans aujourd'hui, pas de Ligue des Champions pour Lille ce soir, ce sera demain d'ailleurs avec un très joli duel pour les nordistes, pour terminer leur aventure en Ligue des Champions à domicile, c'est quand même une très belle réception. L'Ajax Amsterdam se déplacera demain du côté de Lille, un récent demi-finaliste de la LDC, bien évidemment Lille a encore une mince possibilité d'aller chercher la place qualificative pour l'Europa League, ça restera quand même très très compliqué, mais en tout cas c'est quand même une très belle affiche pour terminer à domicile. On continue avec J-7 pour le Ballon d'Or, ce sera la semaine prochaine les amis, laissez-moi en commentaire quel est le joueur qui pour vous va remporter le Ballon d'Or cette saison. Ensuite on continue avec les affiches de la journée en Ligue des Champions, il y a deux très jolis duels d'ailleurs ce soir, bien évidemment on le sait tous, le Real Madrid reçoit le Paris Saint-Germain et malheureusement dans le même temps, donc il faudra faire un choix. La Juventus reçoit aussi l'Atletico Madrid, à noter aussi que le Galatasaray reçoit Bruges, et le Lokomotivu Mossou reçoit le Bayer Leverkusen à 19h, et les autres affiches de la soirée, Tottenham Olympiakos, Etoiles Rouges de Belgrade, Bayern, Munich, Manchester City, Shakhtar Donetsk, et la Talenta reçoit le Dynamo Zagreb. On continue avec quelques infos autour du Paris Saint-Germain et du Real Madrid, déjà une info qui nous vient du quotidien italien, la Gazzetta qui annonce que le Paris Saint-Germain aurait proposé Julian Draxler à l'Inter Milan, le club italien, a repoussé la proposition, ça me surprend un petit peu, j'ai du mal à croire à cette info qui vient du quotidien italien, parce que tout simplement Draxler est quelqu'un qui est vraiment très apprécié par Thomas Tourelle, il a joué le week-end dernier, il a été longtemps blessé depuis le début de saison, là il fait son retour depuis quelques semaines, donc j'ai un petit peu du mal à croire en cette info. Ensuite, des statistiques du côté du Paris Saint-Germain, les joueurs qui sont les plus décisifs pour le club parisien, Bappé, Icardi et Di Mariam, Bappé qui est décisif toutes les 55 minutes, on risque certainement d'avoir un très bon Kylian Bappé ce soir face au Real Madrid, je pense qu'il va avoir très très envie de faire une grosse partie, et aussi certainement un Andréle Di Maria, qui depuis le début de saison est tout simplement en feu, il risque aussi ce soir de vouloir un petit peu se montrer, je rappelle que pour Di Maria c'est aussi un match face à l'un de ses anciens clubs, le Real Madrid. Ensuite, on continue avec cette statistique du côté du Real Madrid, l'homme en forme, on le sait, c'est Karim Benzema, 12 buts, 6 passes D en 16 matchs cette saison, il est toujours impliqué énormément dans les buts madrilènes, 49% des buts du Real, et bien Karim Benzema est impliqué sur quasiment un but sur deux pour le Real Madrid, donc ça fait quand même beaucoup, il faudra vraiment être très très vigilant pour la défense parisienne ce soir face à l'attaquant français. Autre statistique sur un joueur du Real Madrid, qui risque aussi ce soir de faire un très bon match, puisque depuis quelques semaines, il monte en puissance, il est de mieux en mieux avec sa nouvelle équipe, c'est Eden Hazard, le Belge, qui le week-end dernier face à la Real Sociedad a réalisé plus de 10 dribbles réussis sur un même match, c'était la première fois d'ailleurs qu'un joueur du Real réussissait à faire autant de dribbles depuis plus de 10 ans, donc ça montre bien quand même que Hazard semble de mieux en mieux, et surtout est plutôt en forme, donc ça sent le gros match quand même ce soir entre le Real et le Paris Saint-Germain, avec certainement aussi un joli esprit de revanche pour les madrilènes, qui avait pris une belle claque au match allé. Ensuite, une info, groupe du Real Madrid, Vinicius est encore écarté par Zinedine Zidane, ça fait quand même un petit peu beaucoup depuis quelques semaines, il est souvent écarté du groupe, il n'est même pas sur la feuille de match, il est vraiment écarté du groupe, Vinicius Junior, il avait eu vraiment un petit peu de temps de jeu au début de saison, et depuis quelques semaines quand même, son temps de jeu, il est en train de le perdre, Vinicius Junior. Ensuite, déclaration de Zinedine Zidane, qui répond à la question, ce que signifie de voir Mbappé au Bernabeu, il ne nous dit rien, c'est un adversaire comme les autres, on connaît les qualités qu'il a, l'importance qu'il a dans son équipe, il faut être prêt, c'est tout. Alors peut-être que pour les supporters madridiennes, ça va être une première déjà de voir Kylian Mbappé, et peut-être aussi que pour Mbappé, ça va être sa première au Bernabeu, avant d'en avoir plusieurs, peut-être centaines d'autres dans les prochaines années, on sait tous que normalement Kylian Mbappé, après le Paris Saint-Germain, aura certainement la destination Real Madrid, alors bon, on espère pour la Ligue 1 notamment, qu'il partira le plus tard possible, mais visiblement, il se dirigera bien quand même vers le Real, ça semble être un rêve pour lui. On continue avec une déclaration du côté du Barça, Ousmane Dembele qui nous dit, Messi est un immense joueur, je regardais ses matchs à la télé quand j'étais petit, et c'est encore mieux de le voir en vrai, c'est un honneur qu'ils disent que j'ai du talent, mais je dois le montrer sur le terrain, bon, il a tout à fait raison, Ousmane Dembele, c'est bien d'avoir les louanges de ses coéquipiers, après, il faut qu'il le montre aussi sur le terrain, qu'il soit beaucoup plus régulier en tout cas, c'est déjà bien, parce qu'il en a conscience, Ousmane Dembele, il le sait certainement qu'il peut beaucoup mieux faire. Ensuite, une autre déclaration de Samuel Umtiti, qui hier annonçait que la piste olympique lyonnais reste vraiment une option très sérieuse pour lui, il nous dit aussi maintenant qu'il était réellement préoccupé ces dernières années par l'état de santé de son genou, il ne pensait qu'à prendre soin justement de son genou, il nous dit aussi, à Barcelone, je suis là pour le long terme, je suis très bien, on y vit très bien, et je travaille très bien ici, donc il se voit continuer l'aventure avec le Barça, donc j'espère vraiment pour lui, comme je l'ai dit il y a quelques jours, que cette blessure au genou va le laisser tranquille, parce que sinon ça semble compliqué, que les Catalans continuent de lui faire confiance pour les prochaines saisons. Ensuite, déclaration de Maurizio Sarri sur Ronaldo, il nous dit, on a un bon rapport, s'il est sorti fâché, ça signifie qu'il est motivé, même s'il a tout gagné, ça me va très bien, ça fait 25 ans que je vois des joueurs sortir mécontents, ça ne me fait plus grand chose, on l'a vu, c'est récemment, voilà, Maurizio Sarri, il n'hésite pas à sortir Cristiano Ronaldo, s'il trouve que sur le terrain, son apport n'est pas très très bon, il le remplace, il n'hésite pas, et puis aussi, certainement que depuis quelques semaines, Ronaldo n'est peut-être pas vraiment au top physiquement, il a l'air d'être un petit peu gêné par des blessures, donc c'est peut-être aussi de la prévention, tout simplement, c'est sorti, on va dire, prématuré dans les matchs de Ronaldo, Ronaldo, même si on sait tous que c'est une machine, il est quand même de plus en plus âgé, il faut faire attention aussi avec son corps, donc c'est certainement pour ça aussi, qu'on le voit sortir un petit peu plus régulièrement, avec la Juventus, ensuite, du côté de Manchester United, d'après Copé, le vestiaire de Manu, douterait sérieusement de la blessure de Paul Pogba, pour beaucoup, le français est guéri, et force même son départ en refusant de jouer, visiblement Pogba refuserait de revenir sur le terrain, pour forcer son départ cet hiver du côté de Madrid, il a tout de suite répondu à ses rumeurs, Paul Pogba en annonçant, et en publiant même une photo, pour se justifier avec sa cheville, qui était encore, il était encore avec la cheville sous la glace, pour tout simplement récupérer, donc oui, ça fait maintenant plus de deux mois qu'il est absent Pogba, mais je ne pense pas vraiment que ça soit, quelqu'un qui soit de ce style là, à vouloir tout simplement, arrêter de jouer, pour forcer son départ, ensuite, une déclaration de José Mourinho, sur la rumeur Zlatan Ibrahimović à Tottenham, il nous dit, il n'y a aucune chance, nous avons de meilleurs attaquants d'Angleterre, cela n'a aucun sens, pour un attaquant de la taille de Zlatan, de venir dans un club, où nous avons Harry Kane, c'est vrai que c'est une rumeur assez surprenante, je pense qu'il n'y a vraiment aucune chance, oui, de voir Zlatan arriver du côté des Spurs, résultat hier en première ligue, Aston Villa s'impose 2 à 0, face à Newcastle, match vraiment maîtrisé par les Villains, dans la course au maintien, c'est trois points très importants, on jette un petit coup d'oeil justement, au classement de première ligue, toujours dominé par Liverpool, qui fait quasiment un 1 sans faute, 37 points sur 39, on a Leicester, qui est deuxième aussi avec 29 points, City 28, Chelsea 26, et donc comme vous pouvez le constater, le trou est déjà creusé, puisque même la cinquième place est occupée par Wolverhampton, la sixième par Sheffield, et on trouve Arsenal, Emmanuel et Tottenham, au 8, 9 et 10ème position, avec quasiment maintenant déjà, 8 points d'écart, pour ces trois équipes, par rapport aux places qualificatives, pour la Ligue des Champions, ça semble compliqué d'imaginer les trois, aller en LDC à la fin de saison, ensuite un communiqué du club de Brescia, puisqu'hier, le président de Brescia a fait une déclaration, assez surprenante, et un petit peu ambiguë, je trouve, par rapport à Mario Balotelli, et il a dit, on lui a demandé, qu'est-ce qu'il se passe avec Mario Balotelli, le président a répondu, il se passe qu'il est noir, et il travaille pour s'éclaircir, mais il a des difficultés, alors bien évidemment, tout le monde a dit, c'était de l'humour, le Brescia a aussi qualifié tout ça, de blague, mais franchement, c'est une blague qui est quand même, un peu ambiguë, cette blague, par rapport notamment au climat, qu'il peut y avoir ces derniers temps, en Italie, c'est vraiment, je trouve, un humour qui est un petit peu dégueulasse, on continue, avec l'info, c'était ce dimanche, le match Lecce-Cagliari a été reporté, et il y avait 200 supporters de Cagliari, qui s'étaient quand même déplacés, du côté de Lecce, ce dimanche, les 200 fans ont été hébergés, par des supporters de Lecce, qui les ont hébergés, parce que le match a été reporté, hier après-midi, entre Lecce et Cagliari, c'est quand même 1000 km, Cagliari c'est en Sardaigne, donc l'île qui est en dessous de la Corse, Lecce c'est dans la botte, dans le talon de la botte de l'Italie, donc bien évidemment, c'était 1000 km sans avoir vu le match, donc ils ont été hébergés par des fans, plutôt sympathiques de Lecce, résultat hier, un match nul, deux partout, but de Nengolan, de Joao Pedro, pour Cagliari, trois expulsions en une minute, d'ailleurs dans ce match, à noter que Cagliari enchaîne un 11ème match consécutif en Serie A, sans la moindre défaite, on continue avec un comité indépendant de l'agence mondiale anti-dopage, qui a recommandé la suspension de 4 ans de la Russie, à toute compétition sportive, par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière, il y a beaucoup de suspicions autour de la Coupe du Monde des Russes l'année dernière, bon, c'est assez surprenant, on continue et on termine avec ce week-end parfait pour Flamengo, qui a remporté la Coupe à Libertadores ce samedi, et puis dimanche, le club est sacré champion du Brésil, je pense que ça doit être très rare dans l'histoire, un club qui remporte une compétition internationale et une compétition nationale en l'espace de 24 heures, les amis, c'est la fin, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao !